Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un holi ou un description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'une arme exotique, et une arme exotique un petit peu particulière, puisqu'il vous faudra précommander la forme finale, donc Final Shape, qui est évidemment, vous l'avez deviné, le prochain DLC du jeu. Et comme à chaque fois que vous précommandez un DLC, vous obtenez une arme exotique en avance, ce qui vous permet d'avoir un petit avant-goût potentiellement de ce qu'on pourrait retrouver au niveau de ce DLC justement. A chaque fois généralement qu'on a ce genre d'arme à prédisposition, on se rend compte que ce sont des armes qui généralement sont assez puissantes. Vous l'avez deviné, le but c'est quand même de vous mettre l'eau à la bouche pour que vous sortiez le portefeuille, tout simplement pour pouvoir acheter le DLC, vous savez comment fonctionne la maison. On fait cette vidéo seulement aujourd'hui, alors que j'aurais pu vous la faire bien avant, évidemment vous l'avez deviné, puisque la précommande est accessible depuis la sortie même de cette saison, mais pourquoi je vous fais la vidéo que maintenant ? Et bien c'est très simple, et bien en tant que gros rat de créateur que je suis, j'ai tout simplement attendu que le studio m'envoie le code du DLC évidemment, et c'est chose qu'ils ont fait pas plus tard qu'hier, puisqu'ils prennent toujours un peu plus de temps par rapport à la sortie de la précommande pour envoyer les codes au créateur. Donc voilà, je l'ai reçu un petit peu plus tard, je me permets du coup de faire cette vidéo avec 3 semaines entre guillemets de retard, mais bon comme on dit, vieux motard que jamais, et puis de toute façon ça vous permettra de savoir si du coup ça vaut le coup de passer la précommande. Et oui parce que ça fait partie du peu de privilèges que j'ai en tant que créateur, alors laissez-moi bien vous dire qu'en tant que bon ratus que je suis, j'en profite, et comme il se doit. Allez, on se dirige directement in-game, on va voir ensemble évidemment de quelle arme il s'agit, si vous êtes un petit peu renseigné vous le savez déjà, il s'agit du dallage, donc un fusil à fusion, et un fusil à fusion qui est vraiment extrêmement intéressant puisqu'il fonctionne de manière où vraiment on n'a jamais vu ça avant dans le jeu. Alors on va voir déjà ensemble premièrement ce qu'il fait au niveau de son attribut intrinsèque parce que ça va nous permettre vraiment de poser le décor pour la suite de la vidéo, ce qui s'appelle propriété indécidable, cette arme machine topologie adapte son type de dégâts à votre doctrine actuelle, les frags confèrent de l'énergie de grenade. Donc ici, c'est deux choses extrêmement intéressantes et qui sont vitales pour le reste du fonctionnement de l'arme, mais le truc qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que l'arme adapte son type de dégâts à la doctrine que vous jouez. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes sur une arme qui se joue dans le slot secondaire, donc une arme énergétique qui va jouer uniquement normalement les dégâts cryo, solaire et abyssal, et bien là pour la première fois, on a une arme dans ce slot qui peut être fil obscur ou stasique, et ça, c'est excessivement intéressant puisque c'est la seule arme du jeu qui peut le faire, et ce qui peut du coup vous faire adopter des trucs un petit peu différents par rapport à la normale, et en plus avoir des options de jeu complètement différentes. Donc ici, premier point, le dallage peut adapter son type de dégâts à votre doctrine, donc ici très intéressant, et en plus de ça, les frags confèrent de l'énergie de grenade, et laissez-moi vous dire qu'ils en donnent vraiment beaucoup, à côté démolisseur, c'est vraiment de la merde, puisque là vous allez régénérer une très grosse portion de grenade à chaque fois que vous faites des kills avec cette arme. Sachant ça maintenant, on va enchaîner sur le reste du rôle de l'arme, et vous allez voir que c'est plutôt une petite dinguerie. Ici, au niveau de la première case, au niveau du canon, ça sera un rainierage polygonal pour la stabilité, pourquoi pas, ça ne sert pas trop à l'arme, mais admettons, si vous en servez de manière traditionnelle, en fusion, ça a toujours besoin d'une stabilité augmentée, pourquoi pas, on a le fusible de projection qui lui augmentera la portée, donc deux très bonnes choses pour un fusion, why not, et on va parler tout de suite de la crosse parce qu'on va garder meilleur pour la fin, la crosse composite augmente légèrement la stabilité et la vitesse de maniement, pourquoi pas. Ici, ce qui nous intéresse réellement, c'est évidemment la particularité de l'arme, quand vous maintenez votre touche d'interaction, donc votre touche de recharge, entre autres, ça va consommer votre grenade pour charger une énorme balle forme langue qui génère une explosion élémentaire à l'impact. Donc ici, ce qu'il est intéressant de prendre en compte, c'est que ça va fonctionner un peu comme un roquette, en gros, vous allez consommer une grenade pour la mettre dans votre arme, ce qui va faire que le prochain tir de votre arme va faire tout simplement un tir de roquette, ça va envoyer un genre de gros boulet de canon, qui a une vélocité assez faible, je tiens à vous prévenir quand même, et qui va atterrir à un endroit et faire une explosion. Alors, je vous dis même pas, mais les dégâts que ça fait, et le rayon de souffle que ça a, c'est complètement lunaire. En plus, il y a un genre d'aftershock, en gros, ça veut dire que ça va exploser, et faire un contre-coup qui va encore faire péter les trucs plus loin, c'est un bordel absolu. Mais vraiment, laissez-moi vous le dire, le rayon de ce truc est lunaire. De toute façon, vous le voyez dans le gameplay, je vous mettrai un petit peu de tout quand même, j'ai envie de vous montrer du gameplay en bridé, c'est-à-dire, en gros, je suis dans des secteurs de Neomuna, où vraiment, le gameplay est bridé, de manière générale, les mobs sont beaucoup plus forts que moi. Je vous montrerai également du secteur basique, pour vous montrer un petit peu la puissance de l'arme sur certains boss, parce que le DPS de cette arme, en plus de son rayon de souffle, est complètement lunaire. Ce truc tire plus fort qu'un roquette. Mais vraiment, je parle des meilleurs lance-roquettes du jeu, de toute façon, je vais vous le passer sous vos yeux, mais vous avez du gameplay avec le tête brûlée, le tête brûlée n'a pas un dégât sur un tir que possède le dallage sur son tir avec sa propriété irréductible. C'est complètement n'importe quoi. Alors évidemment, il y a un gros défaut quand même par rapport à un tir de roquette, c'est que c'est long quand même, l'arme est assez lente à utiliser, puisque vous allez devoir à chaque fois mettre une grenade dans votre arme pour pouvoir tirer votre gros tir, entre guillemets, de roquette. Donc ça prend du temps, et à chaque fois, vous devez le refaire, donc ça prend beaucoup de temps, l'arme est lente de manière générale. Donc en termes de DPS, c'est pas forcément là où ça va être utile. Par contre, sur un gros clean, c'est assez intéressant. Le fait est en plus que l'arme est extrêmement complémentaire. Comme vous pouvez le remarquer, en faisant des kills avec votre arme, vous régénérez de la compétence de grenade. Cette grenade, c'est ce qui va vous permettre de charger votre tir de roquette et de tirer du coup. Mais vraiment, la recharge de l'arme est excessive en termes de grenade. Vraiment, vous faites un kill, ça vous génère un quart, un tiers de grenade. Et sachez également que le tir, entre guillemets, de roquette de l'arme fonctionne aussi pour vous régénérer de la grenade. Ce qui veut dire que si vous faites une moins 3, moins 4, et bien vous récupérez tout simplement assez d'énergie de grenade pour pouvoir refaire un tir derrière. De toute façon, c'est pas compliqué. Si je vous mets du gameplay en continu, vous le voyez bien, je ne suis jamais à court d'énergie de grenade. Absolument jamais. Je peux toujours en mettre, évidemment, dans mon arme pour pouvoir tirer mes tirs de roquette. Donc on l'a vu, en termes de dégâts, c'est plus fort qu'un tir de roquette classique, même beaucoup plus. Son seul défaut, vous l'avez deviné, c'est quand même la lenteur en termes de recharger l'arme, en termes de recharger la grenade pour pouvoir le tir de roquette, en termes de charger, parce qu'évidemment, le tir de roquette ne part pas tout de suite, il faut charger, au même titre qu'infusion traditionnelle. Donc c'est lent, de manière générale. Donc c'est normal aussi que ce soit fort sur un seul et même tir, ça se comprend. Mais en termes de clean, c'est vraiment excessivement fort. Sur des cibles vraiment imposantes, vous allez les déchirer. De toute façon, vous le voyez, la majorité des boss de secteur du jeu, même si, ok, je l'avoue, ça reste des secteurs, mais avec quelle autre arme vous le one-shotez ? Je veux dire, des armes lourdes, même les armes lourdes ne le font pas toutes. Là, le dallage le fait normal et one-shot la plupart des boss de secteur oublié. Donc vraiment, un truc assez vénère en termes de dégâts. Le rayon de souffle, comme je l'ai dit, qui est assez violent. Évidemment, des contre-coups. Et vous l'avez deviné, là, ce qui va être potentiellement intéressant, c'est d'essayer d'associer cette arme avec la bonne doctrine pour essayer de faire fonctionner tout ça. Parce que je vous l'ai dit, le dallage fonctionne avec l'intégralité des éléments du jeu à partir du moment où vous l'équipez dans votre doctrine, forcément. Eh bien, moi, je vais vous proposer un build à jouer avec. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez le jouer, comme je vous l'ai dit, avec n'importe quoi. Mais moi, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup. C'est un build de chasseur. Et étonnamment, c'est le build avec les poignes du garde-mythe. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est complètement con. Pourquoi tu joues les poignes du garde-mythe, alors que c'est censé transformer tes grenades en mythe ? Du coup, ça n'a aucun intérêt d'être joué avec le dallage. Et ce serait du complet gâchis. Et en soi, vous avez un peu raison. Mais il y a quand même une raison principale. C'est qu'avec le gantelet des gardes-mythe, vous avez la possibilité non pas d'avoir une, ni deux, mais trois grenades au total. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est la seule possibilité que vous avez à l'heure actuelle de faire une chose pareille. C'est-à-dire que vous avez trois grenades en continu parées à être chargées dans votre arme. Et du coup, quand vous faites énormément de kills avec, vous allez surcharger tellement de grenades que vous allez revenir très facilement aux trois charges de grenades initiales. Deuxième chose, je vous invite évidemment à aller voir dans la description, parce que je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait à propos du build des poignes du garde-mythe en chasseur. Il y a un deuxième point qui est intéressant. Dans ce build-là, j'ai aussi choisi de jouer le maelström, qui est le nouvel aspect du chasseur sorti cette saison. On voit ici, maelström tourbillonnant, qui est une genre de toupie, et qui fait que ça va transformer vos enchevêtrements en détoupie pour foutre le bordel. Donc vous l'avez deviné, si vous faites des kills en fil obscur avec cette arme, et en ayant mis dans votre doctrine tous les apports qui vous permettent de créer justement des enchevêtrements en faisant des kills à la arme fil obscur, ou que tout simplement, dans votre artefact, vous avez mis tout ce qui concerne ce genre de choses, à savoir l'enchevêtrement de Thanatos, qui va faire en sorte que vous créez maintenant des enchevêtrements avec les armes fil obscur, ou toutes les autres, en prenant en compte également celle-ci, trouvaille rafraîchissante, qui fait que ramasser un enchevêtrement va vous conférer de l'énergie à la compétence qu'il y en a le moins, si toutefois vous êtes en rate de grenade, ou encore les munitions élémentaires, vous avez plein de choses pour fonctionner avec tout ça, et là ce qui va être intéressant, c'est que vous allez foutre des enchevêtrements partout. Et là vous l'avez compris, vu que l'arme fonctionne avec un genre de contre-coup, ça veut dire que vous allez tirer sur une cible, ça va faire exploser, potentiellement mettre des enchevêtrements, contre-coup, quand ça va repéter, vous avez de grandes chances de déclencher les enchevêtrements qui sont alentours, et du coup, de déclencher des toupies. Donc là, vous allez avoir un dallage, avec les poignes du garde-mythe qui ont du coup beaucoup de grenades, ce qui va conférer énormément de charges de tirs de roquettes à votre dallage, vous allez avoir les enchevêtrements qui vont se transformer en toupies, et là laissez-moi vous dire qu'en termes de bordel sur la map, on est plutôt pas mal. Donc vous avez énormément d'autres possibilités de jouer avec le dallage évidemment, ici c'était vraiment la façon qui m'a intéressé et qui m'a le plus fait kiffer, donc évidemment je vous la partage. Donc ici, le dallage, en tout cas vous savez ce qu'il fait maintenant, si vous avez l'intention de précommander ce DLC, sachez que dès que vous précommandez, du coup, vous obtenez l'arme directement dans votre kiosque, vous pouvez la récupérer, au même titre d'ailleurs, qu'une emblème, une emote et un spectre. Voilà, donc une arme très sympa, ça change honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des armes, il y a de très rares armes dans le jeu à l'heure actuelle, où vraiment quand vous les jouez, vous avez vraiment l'impression de jouer avec une arme qui n'a rien à foutre dans ce jeu. En termes de design, etc., alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, bien au contraire, ça fait vraiment plaisir et ça dépayse, on a vraiment l'impression d'avoir de la vraie nouveauté pour une fois, même si on a quand même beaucoup de vibes de halo, si vous voulez mon avis, mais bon, ça reste une très bonne inspiration également, et vraiment ça fait plaisir parce qu'on a cette impression de gameplay qui change drastiquement par rapport à ce qu'on connaît déjà depuis longtemps maintenant. Voilà, donc une arme très intéressante, très forte, évidemment, on l'aurait deviné puisque c'est une arme de précommande, ça pousse à l'achat, évidemment, on est dans un monde capitaliste, vous connaissez comment ça fonctionne, vous connaissez la maison. En attendant, j'espère vous avoir fait une revue assez intéressante, vous donner une petite idée et peut-être potentiellement envie de posséder cette arme. Moi, pour ma part, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501